C'est l'instant télé de Sonia De Villers, ce sera donc la nuit prochaine à 3h du matin, la finale de NBA, ça se passe sur BeinSport, pour les abonnés. A venir le choc des titans, les cavaliers de Cleveland contre les guerriers des Golden States, en gros, San Francisco, parce que c'est toujours comme ça la fin de la saison de basket. Aux Etats-Unis, le champion de la côte Est rencontre le champion de la côte Ouest. Là, incroyable mais vrai, ça fait 3 ans que ces 2 mêmes équipes en viennent à se heurter et c'est toujours spectaculaire, du jamais vu depuis les années 80, depuis les Boston Celtics contre les Los Angeles Lakers. Et parce que les grands matchs, figurez-vous, racontent bien plus qu'un affrontement sportif cette nuit, Cleveland, l'Amérique de la crise, du chômage et de l'urbanisation à l'abandon, des filles San Francisco et les enfants gâtés de la Silicon Valley. Pour les départager, il faudra 4 matchs gagnants d'affilée, on n'en est qu'au 3ème et ça peut aller jusqu'à 7. Alors moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on en finisse parce que cette affaire de géant qui joue à la baballe au milieu de la night ruine ma maison, ma famille et mon travail. Redouane t'est là, indispensable attaché de production de l'instant M, mais tous les soirs son réveil à 2h50. Alors il dit que tout va bien, mais petit à petit, il se transforme en Shrek dans les couloirs de la maison de la radio, il met des paniers imaginaires, en titubant gentiment, à part ça, tout va bien. Quant à mes petits garçons, fans de basket, ils n'essayent même pas d'arracher au dragon que je suis un match en pleine nuit, mais ils négocient d'arrache-pied une dérogation pour ne pas manger à la cantine et rentrer voir la rediffusion. Vous avez déjà vu ça, vous, des gosses qui sortent de l'école pour mater la télé ? Au secours ! Résultat, mon collaborateur pense que je suis une mauvaise mère et mes enfants pensent qu'il ferait mieux de vivre au bureau avec Redouane, n'importe quoi ! En plus, ce ne serait pas tenable car tout cela est très politique, oui, c'est très politique ! Faut choisir son camp. Mes gamins sont subjugués par la brochette de stars des Golden State Warriors, Stephen Curry, Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, des machines de guerre super choyées et super arrogantes. Redouane, t'es là, lui, il achète tout du storytelling LeBron James, LeBron James, c'est le king noir des Cleveland Cavaliers, élevé par une mère célibataire en galère et devenu la fierté d'une ville frappée par la misère. Vive la NBA, vive les nuits blanches, vive la lutte des classes ! La finale de la NBA, Cleveland contre San Francisco, c'est cette nuit à 3h du matin sur Binsport. Sonia de Villers, 9h40, on vous retrouve avec Valéria Bruni Tedeschi pour son documentaire, une jeune fille de 90 ans, ce sera l'instant M à 9h40. Voilà, un ovni, un ovni mais d'une sensibilité et d'une beauté étonnante. Dans une maison de retraite. Ouais. Sous-titrage ST' 501